Un joueur comme Napoléon Inalaga est considéré comme un joueur étant issu de la formation française. Et on sait que ce profil de joueur intéresse très fortement le club de Toulon qui a dans ses rangs beaucoup de joueurs étrangers. Et d'après nos confrères dans la montagne, il y a plus de 25% sur le salaire. Nos amis toulonnais... Écoutez, moi, de toute façon, je vais vous dire, si Inalaga veut s'en aller, il y a qu'il s'en aille. Il s'est barré en Catimini il y a deux saisons, là, il avait disparu. Et comme on n'avait pas de procédure d'extradition avec les îles Fidji, on ne l'a pas revu tout de suite. L'ASM a été très patiente, très gentille. Je pense qu'il n'y a pas eu de soucis sur une rupture de contrat unilatérale, on peut dire. Bon, si vraiment il a envie de partir, il sait qu'il a envie de partir et qu'il s'en aille. Parce que ça ne sert à rien de retenir des joueurs de force. Il est là comme d'autres pour gagner des sous. Eh bien, si on lui propose plus ailleurs, il va chercher plus ailleurs. Et puis voilà, on va surtout s'occuper de ce qui se passe la semaine prochaine contre les Irlandais. L'amour du Bayot, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas justement un peu un coup de M. Boudjellal pour un peu déstabiliser le club de l'ASM ? Je pense que le contact a été pris. L'agent a plus ou moins évoqué le sujet, son agent du moins. C'est vrai qu'il arrive à la fin de contrat à la fin de l'année. C'est en renégociation. Son salaire a été reçu à la hausse, peut-être pas assez pour lui. C'est aussi plus clair. Le plein agent, parce qu'il paraît qu'il y en a deux.